Les trois brigands Il était une fois trois vilains brigands, avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre, et le troisième une grande hache rouge. La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route. Il faisait peur à tout le monde. Lorsqu'ils apparaissaient, les femmes s'évanouissaient de frayeur. Les chiens filaient ventre à terre, et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite. Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux, et naturellement, les voitures s'arrêtaient. Alors, ils démolissaient les roues. Puis, avec le tromblon, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. Leur cachette était une caverne en haut de la montagne. C'est là qu'ils transportaient ce qu'ils avaient volé. Ils avaient des coffres pleins d'or, pleins de perles, de bijoux et de pierres précieuses. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille, qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline et se rendait auprès d'une vieille tante grognon, chez qui elle allait vivre désormais. Cela ne lui plaisait pas du tout. Et elle fut bien contente, quand tout à coup, les trois brigands se dressèrent devant elle. Comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany, ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne. Là, ils lui firent un lit moelleux. Le lendemain, quand Tiffany s'éveilla, elle vit des coffres remplis de trésors. « Mais qu'est-ce que vous faites de ça ? » demande-t-elle au brigand. Ceux-ci se regardèrent tout étonnés. Jamais ils ne s'étaient demandé ce qu'ils pourraient faire de toutes ces richesses. Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup, ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés et de s'occuper d'eux. Ils achetèrent un magnifique château pour loger tous ses enfants. Chaque enfant reçut un manteau et un chapeau comme ceux des brigands, mais rouges. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région. Et chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château. Ils étaient tous recueillis et vivaient là jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, ils se construisaient des maisons dans le voisinage. Et bientôt, cela fit toute une petite ville. Tous ses habitants portaient un manteau et un chapeau rouge. À la fin, ils bâtirent une muraille tout autour de la ville avec trois tours imposantes, une pour chaque brigand, pour les remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !